Quand est-ce qu'il s'est volatilisé, votre fils ? Eh bien, en partant en permission. Il était à l'armée, il avait une permission de huit jours pour aller chez son ami. Il n'est jamais arrivé. Sa petite amie ? Oui. Juste, qu'est-ce que vous avez su ? C'est quoi ces derniers moments ? Quand est-ce que vous avez perdu sa trace à votre fils ? Le jour même, enfin le jour de sa disparition. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un vous a dit, c'était dans le train, il a pris le train, il a disparu ? Alors, son ami l'attendait à Rouen, il devait aller passer huit jours chez elle, parce qu'il était venu la semaine d'avant à la maison, tout s'était bien passé. Comme d'habitude, on n'a jamais eu de soucis avec lui. C'est un enfant agréable, sociable. Oui, tout allait bien. Tout. Et elle nous appelle, il était 22 heures, il n'est pas arrivé, il n'est pas au train. Mon mari dit, il a peut-être loupé. Parce que la veille, il nous avait appelé. Il avait sa permission, son billet de train, tout allait bien. Et dans la nuit, toujours pas de nouvelles. Mon mari a tout de suite téléphoné à la base, puisqu'il était à la base de l'Andivision. Et ils ont dit non, il est parti. Le lendemain matin, toujours pas de nouvelles. Il a appelé les gendarmes de notre secteur. Ils ont dit, oui, mais il a fait la bringue, il est parti. Il était parti tout seul ? Avec des camarades de l'armée. D'accord. Et puis, il a re-téléphoné à l'armée, il a demandé s'il pouvait avoir les numéros de téléphone de ses camarades. Il leur a téléphoné, ils ont attesté qu'il était parti. Il avait pris le train normalement, mais il est descendu à Rennes. Pour eux, ça les a interpellés. Mais il faut savoir qu'à Rennes, il y a sa grand-mère qui habitait à 35 kilomètres, sa tante, ses cousines. Il aurait pu dire, bon, je vais aller leur faire une visite. Mais eux, on avait appelé tout le monde. On ne sait pas ce qu'il a fait à Rennes après avoir découvert ? Il a tiré 500 francs à l'époque parce qu'il avait sa carte bancaire, tout. Et il a posté une lettre. Ah. Parce qu'il faut savoir que le samedi, son amie nous a appelés pour nous dire qu'elle avait reçu une lettre assez inquiétante. Qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre ? Qu'il n'était pas bien. Il s'était appelé dans la semaine, mais à l'époque, il n'y avait pas les portables. Oui, il faut se remettre encore une fois. C'était dans la cabine téléphonique et sur une base aéronavale, il y a des avions. Donc, incompréhension, on l'avait raccroché, ça a été rappelé, bon, comme tous les jeunes, quoi. Et il disait qu'il n'était pas bien, qu'il pensait rejoindre ses grands-pères. Savoir que ses grands-pères étaient décédés tous les deux. Et mon mari, il était sceptique, mais le lendemain matin, il est parti à Rouen, chez son amie, pour des fois que Manu serait autour et qu'il n'oserait pas venir, vu qu'il avait envoyé cette lettre. Et on a su après que c'était la première, parce qu'il en a, de Rennes, il en a envoyé une seconde, qui n'est arrivée que le lundi. Mais le dimanche, du coup, ils ont été parcourir toute la région de Rouen, de Saint-Etienne-de-Rouvray, et ils ont été à la police faire la déclaration de disparition, qui a été prise en compte tout de suite. – Mais, si je comprends bien, dans ses lettres, il parlait d'une intention de rompre, mais de mettre fin à ses jours ? – Les deux. Donc, on a eu très peur, on a téléphoné dans les hôpitaux, tout, rien. Et comme il était, on a téléphoné à l'armée, mais comme il était en permission, il n'a pas été déclaré déserteur tout de suite. Et nous, on a commencé tout de suite les enquêtes. Alors, à l'époque, pas d'imprimantes, pas tout ça. Il a fallu aller dans une librairie, nous ont fait les affiches, tout ça. – Oui, les affiches. – On a placardé partout, à Paris, partout. Mon mari a posé des congés, et on a tout de suite pris ça. – Et très au sérieux, et vous n'avez jamais eu… Il y a des gens qui vous ont appelé pour vous dire qu'ils l'avaient vue ? – Oui, mais rien de bien concret. On a eu une piste sérieuse, que la personne a été même convoquée par les gendarmes. Il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, mais ce n'était pas lui. – Oui. Les gendarmes ont pris l'affaire au sérieux très vite ? – Oui, parce que mon mari a lourdement insisté. Et pendant trois ans, on a cherché tout seul, avec Lydie, tout ça. Et donc après, on a fait l'association. – Alors, juste une chose, quand il y a quelqu'un comme ça qui parle de suicide, est-ce que les recherches s'accélèrent ? C'est-à-dire, est-ce que la disparition est considérée comme tout de suite inquiétante ? – Oui, elle est en général considérée comme inquiétante. Je pense que l'insistance de votre mari n'y était pas non plus pour rien. – Non. – Parce qu'encore une fois, il faut à l'époque se rappeler qu'il fallait vraiment sensibiliser les services de gendarmerie ou de police auxquelles vous vous adressiez pour qu'ils fassent le nécessaire. Mais effectivement, le fait qu'une personne ait des idées noires va générer tout de suite une enquête beaucoup plus importante. J'ai le souvenir d'une histoire où un jeune homme avait disparu comme ça, mais c'est maintenant. Donc en fait, on a réussi à le localiser grâce à son téléphone portable, parce que les policiers ont immédiatement tracé son téléphone et on l'a retrouvé au bord d'un fleuve où il était sur le point de se jeter. Donc effectivement, dès qu'il y a comme ça un risque létal, si je puis dire, tout de suite, les services de gendarmerie sont beaucoup plus à l'écoute et en général génèrent des enquêtes plus rapides. – Et personne ne l'avait vu ce jour-là ? Personne ne l'a vu dans le train, sortir du train quelque part ? – Non, il était dans la gare. Comme je vous dis, il a retiré de l'argent, il a posté cette lettre et après, c'est la dernière trace. Il n'y a rien d'autre. Et à l'époque, pas de portable comme maintenant. – Il avait son permis ? – Il avait tout, son permis, sa carte bleue, un chéquier, ses papiers, des photos de nous, parce qu'on a récupéré ses affaires à la caserne. Je sais, parce qu'il était parti avec deux petits albums, avec des photos de ses grands-mères, ses frères et sœurs. Enfin, voilà, c'était… – Il n'y avait pas d'image de vidéosurveillance à l'époque ? – Très peu. – Oh non, ce n'était pas comme maintenant. – Il faut vous rappeler quand même que dans les années 90, on est au balbutiement des téléphones portables. C'est-à-dire qu'on avait les radiocom 2000 dans la voiture qui pesaient 25 kilos. – Ah oui, non, on aurait la technologie de maintenant. – Là, c'était… – Ça, c'est quelque chose de difficile. – Quand on voit les réseaux sociaux, comment les choses aujourd'hui, les alertes enlèvements, c'est quelque chose qui ronge aussi ? – Non, parce qu'on se dit, au moins, eux, ils vont savoir, ils vont être retrouvés. Que nous, on était dans l'attente, ça bouscule tout. Moi, j'étais anéantie, j'ai été arrêtée, j'ai pas pu aller travailler. C'est ma fille qui avait pris en charge, elle avait 17 ans à l'époque, elle a pris en charge ses petits frères, les commissions. Et après, elle a dit, écoute, maman, comme vous disiez, on est là. – Oui, donc ça a mis en péril un peu votre relation avec eux, vous étiez… – Après, il a fallu qu'on gère le quotidien. Donc, mon mari s'occupait plus de la disparition. Je m'occupais du quotidien, des enfants, de gérer. Et il a fallu qu'on mette ça en place, parce que sinon, en plus, comme après, on avait fait l'association, on était pris. Et on a aidé beaucoup d'autres familles. – Oui, justement, est-ce que ça aide de faire une association ? Est-ce que ça permet de secouer un peu plus les choses ? Au-delà du fait d'aider les familles et qu'il y ait une solidarité qui se mette en place, est-ce que vous avez pu voir une différence dans la façon dont vous étiez prise au sérieux ? – Ah oui, très. Et puis, ce n'est pas pour nous vanter, mais on a fait avancer les dossiers. Déjà l'accueil, les prises d'ADN, les disparitions… – Excusez-moi, je crois qu'il faut l'expliquer ça. En fait, pendant des années, les gens qui étaient enterrés sous X, c'est-à-dire dont on ne permettait pas de connaître l'identité, étaient enterrés sans qu'on puisse tracer quoi que ce soit. – 2000 personnes par an. – Et maintenant, chaque fois qu'une personne à l'identité inconnue est enterrée, avant, il y a un prélèvement ADN qui est fait. Ce qui permet ensuite de pouvoir le comparer, le cas échéant, avec les disparitions inquiétantes et des choses comme ça. Ça permet aux gens, même si la réponse qui est donnée est difficile, mais au moins, il y a une réponse, il y a une certitude de ce qui a pu se passer. – Parce que c'est très difficile, c'est ne pas savoir. On est dans l'attente. Nous, il n'y a pas eu de corps de retrouvés, ni par chez nous, ni en France, parce qu'avec l'association, on a écrit à tous les maires de France pour avoir les enterrés sous X. On a remonté ça au ministère, tout. On a tout fait. – Pardon de vous poser cette question, mais est-ce qu'un jour, vous vous êtes dit, je préférerais savoir qu'il est décédé plutôt que de ne pas savoir ? – Il y a des moments, oui, parce que c'est dur. – Mais le lendemain, on dit non. On ne préfère pas savoir parce qu'on a l'espoir. Surtout quand vous passez toutes les fêtes. Vous voyez les enfants grandir. Maintenant, j'ai des petits-enfants. Ils posent des questions. C'est difficile. Et on ne peut pas leur donner de réponse. On n'en a pas. – Vous avez toujours un espoir profond en vous ? – Oui. Mais je me dis maintenant, quand on entend tout ce qui se passe, qu'il a peut-être fait une mauvaise rencontre. parce que rien, rien, même pas une miette, rien. Donc, c'est difficile. – Et c'est sûr que si on avait une... Ça serait la fiesta, si on avait... Mais on a toujours espoir. – Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à votre fils aujourd'hui ? Il a quel âge votre fils ? – Il aura 48 ans en août. Comme je l'ai dit, on ne l'a pas oublié, on l'aime. Nous, on l'accueille à bras ouverts. Sous-titrage ST' 501